La vocation du groupe Myrion, c'est de fournir des solutions de détection de rayonnement et des moyens de protection du personnel, des personnes en général, vis-à-vis de ce rayonnement. Donc, ce qu'on fait à l'Ingolsheim, c'est un peu des détecteurs sur mesure, basés sur une technologie semi-conducteur pour en faire ce qu'on appelle des spectromètres. Ce sont des détecteurs de radiation qui permettent d'identifier le type de radiation de rayonnement ionisant. La société a été créée comme spin-off du CNRS local de Cronenbourg pour essentiellement des applications scientifiques. On est resté dans ce créneau-là. Les applications scientifiques sont devenues internationales. Nos partenaires, qui étaient des chercheurs français à la base, ont rayonné, ont voyageé avec les équipements dans le monde. Et donc, je dirais qu'historiquement, on était déjà tourné vers l'export. Ça faisait partie de notre ADN. On aide les entreprises qui exportent de façon très simple. On vérifie la solvabilité des clients des entreprises qui sont clientes chez nous afin de leur permettre d'être sûrs qu'ils vont être payés à l'échéance de sa facture. En termes d'objectifs, on ne vise pas spécifiquement un pays. Là, ce qu'on regarde, c'est plutôt des collaborations internationales qui se mettent en place. Les pays les plus technologiques, tels qu'on les conçoit, donc on parle de l'Europe et de l'Amérique du Nord, principalement, sont nos clients. Le Japon aussi. Et de plus en plus, on a d'autres besoins qui sont émis depuis l'Asie. Une des problématiques et des risques auxquels on est soumis, c'est aussi le transport. Donc, on ne peut pas choisir ce qu'on veut. Parfois, il s'agit de ne pas pouvoir faire voler un détecteur. Donc, on doit choisir des voies maritimes ou routières pour traverser un continent ou traverser un océan. Notre métier, c'est de mettre à disposition des entreprises de la zone portuaire du foncier pour s'installer et se développer, mais surtout des infrastructures de transport pour pouvoir échanger des marchandises importées, exportées partout dans le monde. On vend des produits qui sont spécifiques. Donc, c'est parfois très difficile pour nous de nous remettre à jour au niveau de la réglementation. Et c'est là que des acteurs comme la CECI peuvent vraiment nous remettre à niveau et nous nous conseiller cas par cas. Cette candidature est venue d'un constat au sein de notre personnel, c'est que parfois, on est mieux connu à l'autre bout du monde plutôt qu'ici localement. Il faudrait reconquérir notre réseau local, le réseau de partenaires et de fournisseurs qu'on tend à renouveler. Ils sont vraiment cruciaux pour notre activité, pour notre technologie. Et puis, également, une sorte de reconnaissance de nous-mêmes au sein du groupe Myrion. Donc, petite société alsacienne avec 95% à l'export d'activités, c'est incroyable. On mérite d'être connus à nouveau sur le sol alsacien.